Alors c'est vrai que dans cette séance, l'objectif c'était vraiment d'introduire des notions géométriques et l'avantage d'utiliser cet écran numérique, c'est que je vais avoir de l'interaction avec mes élèves et on le voit bien d'ailleurs, l'interaction n'est pas la même suivant si on s'adresse à des élèves de 6e ou à des élèves de 3e. Alors t'entoures directement ici, parce que si t'entoures ce A, ce sera pour tout le monde. Alors tu l'as à l'envers le stylet ? Alors juste pour rappel, concrètement cette notation là, les 3 lettres avec le petit chapeau au-dessus, ça veut dire quoi ? On a pu le voir dans la séance, les élèves de 6e, on les envoie surtout sur de la manipulation. Et là pour le coup le tableau c'est l'objet idéal, puisque justement ils peuvent modifier à tout moment, donc c'est complètement interactif, sans avoir peur de l'échec et de rater. Parce que lorsqu'on rate une construction avec le Velleda, il faut effacer, il faut recommencer. Et là en une action c'est complètement annulé. Parfait, j'ai un début, j'ai bien des points de chaque côté. Un segment c'est un morceau de droite, il est représenté par une extrémité, une autre extrémité, qui sont des points. Et puis d'un autre côté, on a pu le voir aussi avec les élèves de 3e, on est sur des notions qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus précises, et là la précision du tableau me permet justement d'approfondir ces notions là. Et en même temps je peux aussi utiliser les logiciels qui vont pouvoir me permettre de mettre en avant certaines fonctionnalités, certaines propriétés de la géométrie. Donc c'est vrai que la richesse de cet écran, c'est l'ouverture vers les autres ressources que l'on peut avoir, au-delà du simple affichage d'un exercice classique. Mais c'est l'intégration de vidéos, de sons, de médias, d'activités flash, de ressources extérieures, etc. Donc ça a une incidence aussi sur la gestion de ma classe, sur l'attention des élèves. En variant les supports, je capte à plusieurs moments de la séance l'attention des élèves, et donc ça me permet d'éviter les décrochages que l'on peut avoir dans un cours, on va dire, entre guillemets, classique. Préparer ces séances, donc à la maison, j'ai mon logiciel Active Inspire. C'est un ensemble de pages sur lesquelles je vais déposer mes contenus, donc les énoncés de mes exercices que je peux récupérer ou pas sur Internet. Je peux ensuite insérer mes vidéos, donc je peux faire des liens, ou je peux les mettre en dur sur mes documents. J'ai aussi des outils liés à des actions, on peut faire apparaître, disparaître des choses, on peut créer un effet magique, un effet « waouh » aussi chez les élèves, qui recrée encore une fois de l'attention. Il y a l'aspect aussi d'utilisation en classe, de facilité de prise en main, et puis de rendu, qui fait que c'est vraiment une solution pour moi qui semble tout à fait pertinente et adaptée à mon enseignement. Toutes ces ressources, elles sont sauvegardées et elles sont ensuite déposées sur l'espace numérique de travail. C'est-à-dire que les familles, depuis chez elles, elles accèdent aux espaces courts, sur l'espace numérique de travail, et donc elles voient concrètement ce qu'on a fait en classe, l'enchaînement des pages. Contrairement à un tableau Velleda, une fois que c'est effacé, c'est perdu. C'est-à-dire qu'on dit simplement aux parents, on a fait tel exercice, tel exercice. Donc il y a un véritable lien aussi qui se crée avec ce genre d'outils numériques, avec les familles par intermédiaire notamment des espaces numériques de travail. Je fais la même chose que vous, quand vous zoomez sur machin, qui a ses cheveux ou le truc qui est trop beau, ou l'autre, la K-pop, machin, là. OK ? C'est exactement pareil, je fais exactement la même chose que vous. J'agrandis sans déformer. Et donc, je m'aperçois... Eh bien, dans ce cas-là, ils sont parfaitement superposables. On utilise le numérique, et donc il y a une sensibilisation auprès des élèves autour du numérique. C'est-à-dire qu'ils sont, dès le début de l'année, inondés par le numérique, et ils me voient manipuler. Et ça aussi, c'est un apprentissage qui est peut-être caché, qui n'est pas direct, mais quand ils me voient manipuler des vidéos sur YouTube, quand ils me voient faire en sorte que les vidéos, je désactive les pubs, etc., comment est-ce qu'on annote, comment est-ce qu'on annule, quelles sont les bonnes pratiques autour du numérique ? Ce qui n'est pas du tout lié aux mathématiques. Donc, il y a toutes ces compétences-là, et elles sont désormais mises en avant, avec notamment l'évaluation des compétences numériques avec la plateforme PIX. Donc, on est complètement dans l'écosystème numérique qu'on attend aussi, et des attentes des compétences numériques autour des élèves.